Quand un homme veut se marier avec une Thaïlandaise, il faut payer une dot ? 20 000 euros peut-être. 20 000 euros ? 20 000 euros à peu près. 20 000 euros. Bon, ben... Prépare le chèque. Non, 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 ça ne va pas être ça. Les Thaïs arrivent en France et sont persuadés que tout est gratuit, qu'on roule sur l'heure. Il suffit d'ouvrir une petite street foot devant la baraque. Moi, j'ai vécu en HLM, je sais ce que c'est. Et du coup, elle pète un câble. Tu vas à Pigalle, c'est la même chose. Tu vas en Hollande, c'est la même chose. Cette focalisation sur la Thaïlande, des filles de bar, des... Ah oui, une Asiatique, tu comprends le truc. Prostitution, j'étais le vieux beau qui sortait La Petite Jeune. Tu te prenais pour un sponsor, quoi. Exactement, sponsor, comme ils disaient en Thaïlande, tout à fait. Il y a un moment donné, ça va s'arrêter. Ce que j'appelle s'arrêter, c'est-à-dire que moi, je serai sous la terre, quoi. J'ai dit, écoute, il y a une grosse différence d'âge, parce que moi, je ne voulais pas. Je ne voulais rien faire, on n'avait rien fait. Et c'est dû à quoi, tu en avais la différence d'âge ? Ah oui, la différence d'âge. Donc, on l'a fait. Et l'année d'après, on nous a demandé autre chose. D'avant, mais c'est une question qui est tout, elle, c'était française, hein. Ah oui, j'ai eu une vie avant. Quand tu es venu en Thaïlande la première fois, est-ce que tu avais pour idée de trouver quelqu'un ou pas ? Non, totalement, 100%. Ah non, non, moi, il était hors de question que je me mette avec une Thaïlandaise, que je fonde un foyer avec une Thaï. Il en était hors de question. J'étais tout simplement un célibataire, j'avais envie de refaire ma vie. Ça aurait pu être une Allemande, une Italienne, une Japonaise, une Croate, ce que tu as envie. Non, 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 c'était non, là. Un gogo bar. Un gogo bar, ouais. Et tout le monde dit, mais c'est un paradis sur terre. General Ball de la France. La France me sort par les yeux. Ouais, Chacha. Ah, Chacha. Chacha. Hello, Chacha. Hello. Bonjour, Chacha. Tu crois à l'amour avec une forte différence d'âge, une grande différence d'âge. Avant de démarrer cette vidéo, j'ai une annonce importante à vous faire. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans vous être abonné. Alors, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mes vidéos. Aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et j'ai une nouvelle pour vous, c'est totalement gratuit, alors n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez avoir des informations sur l'expatriation, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Telegram. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à nous rejoindre. On parle d'expatriation, de logement, de travail, de visa et tout un tas d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets le lien en description. Bonjour Norbert. Bonjour Sabri. Enchanté de te rencontrer. Ravi de te voir, je suis tes vidéos depuis la France et je suis super contente de faire ta connaissance. Merci, c'est réciproque. Alors, ça fait combien de temps, Norbert, que tu es en Thaïlande ? Alors, je ne suis pas en Thaïlande, je suis... Enfin, je suis en Thaïlande, mais je ne vis pas en Thaïlande. Actuellement, je suis en congé, je suis venu pour un mois. Je viens en Thaïlande depuis 2017. Ça s'est fait de façon bizarre, mon premier séjour en Thaïlande. C'est-à-dire que je venais de me séparer de mon épouse, je fais mon déménagement et un de mes amis me dit « Oh, je vais partir au soleil au mois de janvier. » Je lui dis « Écoute, je viens avec toi. Moi, je voulais aller au Costa Rica. » Lui, il voulait aller en Thaïlande. Grosse bagarre. Oui, grosse bagarre. Non, mais exactement. Et puis, j'ai craqué, j'ai dit « Ok, Thaïlande. » Mais j'avais des critères. Je suis quelqu'un qui adore voyager. Je lui dis « Moi, les critères, je vais être honnête, ça n'a été pas Pattaya, pas Phuket. » C'est « Niet ». C'est quoi ? C'est le cliché, ça ? C'est le cliché. Je n'avais jamais visité la Thaïlande. Pour moi, c'était les clichés qui restent quand même malheureusement d'actualité. Mais bon, voilà. Donc, nous sommes partis à Kaolac 15 jours. J'ai adoré ce que j'ai énormément aimé dans ce pays. C'est une région pas très touristique, c'est ça ? Oui, c'était un peu familial. C'est pas très touristique. C'est là où il y avait le tsunami. C'est là où il y a eu les plus gros dégâts. Et ce que j'ai apprécié immédiatement, outre la culture et l'alimentation, ça a été cet esprit de liberté qu'on avait. Cet esprit de liberté que, bon, je ne suis pas tout jeune, mais que j'ai retrouvé lorsque j'avais 18-20 ans. On prenait le scout, on n'avait pas le casque. OK, c'est dangereux, je sais, c'est à nos risques et périls. Mais toutes ces petites choses-là, tu as envie de manger à 11h du soir, tu peux manger à 11h du soir. 2h, 3h du matin aussi. Et c'est tout ça qui m'a plu. Lorsque je suis rentré en France, les gens m'ont demandé mon voyage en Thaïlande et tout. Et là, je me suis dit, mais tu n'as visité que Kaolak. Donc, j'ai eu un peu honte. Et donc, j'ai décidé de faire le tour de la Thaïlande, de revenir. Mon premier souvenir, ça a été quoi ? Ça a été une piqûre, une drogue ? Elle n'exagère pas, je ne me drogue pas. Non, je rigole, je rigole. Non, 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 ça a été vraiment ce sentiment de liberté, avec le soleil, les plages. Voilà, honnêtement, c'est ce qui m'a le plus accroché. Et puis surtout, comme j'adore tout ce qui est culture, j'ai pas mal voyagé dans ma vie. Je me suis dit, mais il y a des tonnes de choses à voir, des temples, des... C'est pour ça que j'y suis retourné une seconde fois. Je suis essentiellement parti dans le nord la seconde fois, Chiang Mai, Chiang Rai, même le centre, Konkène. Et j'ai beaucoup aimé. Et finalement, est-ce que tu as fait Pattaya ? Non, jamais. Mais tu peux le faire, Pattaya, parce que tu as des coins. Ils sont très sympas aux alentours, Pattaya. Je sais, je sais, mais... Non, honnêtement, ça ne m'accroche pas. Honnêtement, ça ne m'accroche pas, voilà. C'est vrai, mais il faut voir, je pense, ça vaut le coup. C'est comme la Thaïlande, en fait. De l'extérieur de la Thaïlande, on te dirait, non, la Thaïlande, c'est comme ci, c'est comme ça. Quand tu visites la Thaïlande, tu choisis les zones où tu vas. Pattaya, c'est la même chose. C'est vrai, tu n'as pas tort. Malheureusement, c'est vrai qu'en France, ce cliché quand même perdure énormément. Il est très prégnant. Et c'est un petit peu dommage. Tu vois, il y a quoi ? Il y a une semaine de ça, j'étais à Krabi. Je discutais avec ma fille. J'avais mis le FaceTime, de façon à ce qu'elle voie la vie, ce qui bougeait. Et ma fille, qui est très ouverte, et tu comprendras pourquoi elle est ouverte après, par la suite, me dit, oh mais papa, mais t'es où ? Parce que les voitures, elles sont toutes neuves. Dans sa tête, la Thaïlande, les voitures, elles étaient un peu pourries et tout. J'ai dit, mais attends, non, il ne faut pas croire. Tout le monde pense que c'est un pays du tiers-monde. Non, quand tu vas à Bangkok, tu as des immeubles qui sont absolument somptueux. Tu as, enfin bon, alors, l'herbe n'est pas plus verte ici que chez nous en France, mais quand même, je crois que, je vais parler des Français, ils ont vraiment une mauvaise vision encore de la Thaïlande. Et je trouve ça dommage. Est-ce que tu as expérimenté un choc culturel ici ? Alors, moi, le plus gros choc culturel que j'ai eu, c'est quand j'ai été au Japon. Là, ça a été une claque. À quel niveau ? La culture, c'est-à-dire le mélange entre la technologie, c'était aussi bien des immeubles gigantesques à côté d'une petite maison d'époque, voilà, non, ça a été le Japon. Donc, quand je suis arrivé en Thaïlande, bien entendu qu'il y a eu un choc, mais peut-être que j'étais un petit peu habitué à l'Asie. Tu préfères le Japon ou la Thaïlande ? Alors, j'ai aussi... Alors, je préfère le Japon. Ah bon, à ce moment-là ? Ouais, honnêtement. Pourquoi ? Parce que, parce qu'au niveau culture, c'est la Thaïlande poussée à l'extrême. Au niveau du respect, au niveau de... Moi, j'ai le souvenir. Alors, tu me diras ici, c'est pareil, ils sont très respectueux, on ne va pas te voler. Et ça, c'est énorme. Je vais revenir en France, je vais être dans une angoisse terrible, entre guillemets, en me disant, je vais faire un petit peu attention. Mais au Japon, j'ai eu des expériences... Par contre, hallucinant. Par contre, tu as mentionné tout à l'heure que tu aimais cette sensation de liberté en Thaïlande. Tout à fait. Le Japon est un pays très rigide quant aux règles. Je sais. Si tu ne mets pas ton casque, aussi... Je suis d'accord, je suis d'accord. Comment tu expliques ça, alors ? Je pense que, je te dis, c'est la culture, et puis, c'était peut-être mon premier voyage en Asie, donc ça peut-être... Joué. Je pense que ça a joué, oui. Peut-être que tu préfères le Japon de façon touristique. Touristique, tout à fait. Ah, tu préfères le Japon... Je ne vivrai pas au Japon. Ça, c'est très clair. Je vais avoir l'occasion de vivre en Thaïlande au moment de ma retraite. J'ai choisi la Thaïlande pour, justement, les critères que je t'ai dit. Mais non, si on me donne le choix, je ne vivrai pas au Japon. Voilà. Pour moi... Tu vivrais où, alors ? Thaïlande. Thaïlande. Bon, c'est décidé, alors ? Bien sûr. D'accord, OK. C'est prévu. Et la retraite, c'est pour quand, alors ? 65 ans. 65, 66, il me reste 5-6 ans. 5-6 ans ? Oui. Et tu fais quoi dans la vie ? Alors, je suis médecin. Voilà. Rien d'extraordinaire. C'est très bien. Bon, on a aussi des médecins qui viennent en Thaïlande. Tout à fait. Tout à fait. Et des médecins qui vivent avec une Thaïlandaise. Alors, c'est pour ça que je voulais te rencontrer parce que tu fais énormément de vidéos sur l'expat en Thaïlande. Mais je pensais que ça pouvait être intéressant d'amener une autre vision, c'est-à-dire le côté inverse, c'est-à-dire la Thaïlandaise qui vient vivre en France. Je dois dire que ce n'est pas simple parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient mariées avec des Thaïs et celles-ci, malheureusement, restaient en Thaïlande pour différentes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu parles du choc culturel mais vécu de l'autre côté. Oui. Les femmes thaïlandaises qui viennent mais qui ne tiennent pas, quoi. Alors, elles ne tiennent pas. Je pense qu'il y a plusieurs critères. Le premier critère, déjà, le chaud, le froid. Ça les perturbe énormément. Ah bon ? Je me souviens, ma compagne, la première année, au mois de juillet, on mangeait dehors. J'ai une petite maison, elle était en doudoune. Elle avait froid. Alors que moi, j'étais comme ça. On avait très chaud. Quel mois ? Juillet. En juillet ? Juillet. Et je lui mettais, j'ai une sorte de chaufferette, tu sais, les chaufferettes que... J'avais la chaufferette. Elle avait la chaufferette à côté d'elle, en plus. Ah oui ? Donc, je pense que ça, c'est le premier élément. Le fait de ne pas manger thaï, ils sont très attachés à leur nourriture. Nous, bon, j'habite dans la région stéphanoise. Saint-Étienne ? Ouais, pas très loin. Pas très loin, voilà. Tu dois être un bon gars. Je sais pas, je sais pas. Un gaga, comme on dit à Saint-Étienne. On a un ou deux grandes, enfin, grosses boutiques qui vendent des produits asiatiques. Donc, régulièrement, on va se fournir, donc elle retrouve les produits, une partie des produits qu'elle a ici chez elle. Donc, ce qui lui permet de cuisiner thaï. Deuxième élément. Donc, je pense que c'est aussi ce qui peut manquer aux Thaïlandaises qui viennent. Et puis, il y a d'autres éléments. Il y a d'autres éléments. Je pense, malheureusement, je vais dire que c'est mondial, mais tout ce que je vais dire maintenant, ce n'est que mon avis. J'ai pas forcément raison. Chacun peut avoir des visions différentes. Mais je me souviens, ma compagne est venue d'abord trois mois en visa touristique pour voir si ça lui plaisait, si elle voulait rester. Ce qu'on pouvait faire aussi, alors ma compagne était architecte dans son pays, diplômée, universitaire. Vous êtes architecte en Thaïlande ? En Thaïlande, tout à fait. Architecte en Thaïlande. Je l'ai rencontrée d'ailleurs par le biais d'un ami qui est marié avec une Thaï, mais qui vit en Thaïlande et qui a des entreprises. Elle avait... Il n'a pas eu d'application dans le compte ? Non, du tout. Ou de bar ? Non, 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 rien du tout. Non, non. C'est pas de présentation ? Non, 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 non. Pas du tout. Voilà. Et il se trouve qu'il inaugurait son entreprise, sa deuxième entreprise, et il avait invité l'architecte en chef. Donc, je l'ai rencontrée à ce moment-là. Tout simplement. Si on peut parler un peu plus de la rencontre, comment ça s'est passé en fait ? La première fois, c'était... Très simplement. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu sais, c'est une sorte de cocktail, tout le monde discutait. On s'est regardés, on a discuté. Un petit peu comme en France, tout bêtement, basique, vraiment basique. Il changeait le contact. Voilà, exactement. Ensuite, on s'est revu le lendemain, je lui avais proposé qu'on se revoit, on est allé boire un verre. Le truc basique, basique, comme en France, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a fait en fait à un moment que tu te dises cette personne que je veux ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu... Il y a beaucoup de monde ici. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Il y a eu une alchimie qui s'est passée. Je vais te dire, tout bête, ses parents sont très dans la religion. Son papa s'occupe d'un temple, etc. Et ils sont très dans tout ce qui est spirituel. Voilà. Et la première fois que j'ai rencontré ses parents, ils avaient fait venir ce qu'ils appellent une gypsy. C'est-à-dire ? Gypsy, c'est-à-dire les tireuses de cartes. Ah oui, d'accord. Et cette fois-ci, elle est revenue aussi pour tirer les cartes. C'est-à-dire qu'il fallait que j'ai le sentiment des parents et elle aussi pour qu'elle puisse venir en France, pour qu'elle... Voilà. Là, cette fois-ci, la gypsy est revenue aussi pour tirer les cartes. Elle a dit que c'était impressionnant, qu'on n'avait pas du tout le même âge avec mon épouse, ma compagne, mais elle va sur ses 29 ans, mais elle disait qu'il y avait une fusion, qu'elle avait rarement vu ça, pourquoi pas ? C'est les cartes... Tu l'as payé ? Non, la gypsy. Ah bah... Non, non, c'est mal. 200 baht, non. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Elle parlait taille, voilà. Non, non, elle m'a sorti des trucs que personne ne savait. À ce point-là ? Je te jure que c'est vrai. Comme quoi ? Je ne peux pas le dire. Non, mais juste sans rentrer dans le détail. Au niveau boulot, au niveau boulot, elle me dit que j'allais changer de boulot, que le contrat que j'allais avoir, je pouvais le signer les yeux fermés, juste avant de partir, j'étais en négociation, et que je pouvais faire confiance à une personne qui avait les cheveux noirs, les yeux noirs et qui avait la peau noire. Personne ne sait, ma compagne ne sait pas. Il se trouve que dans mon nouveau job, le directeur, il est hindou. Comment la gypsy peut me sortir ça ? Personne ne sait, même ma compagne, personne ne sait. Même ma compagne ne le savait pas parce que je n'en ai pas parlé. Ça, ça t'a conforté un peu dans ton choix aussi ? T'es super siffé aussi alors ? Un petit peu, ouais. Un petit peu, un petit peu. Non, mais bon, on s'entend relativement bien. Alors, je voulais revenir un petit peu sur le... Donc, il y a aussi un autre élément, c'est que les Thaïs arrivent en France et sont persuadés que tout est gratuit, qu'on roule sur l'heure. Il suffit d'ouvrir une petite street food devant la baraque. Ça fait que ça fonctionne un petit peu, voilà. Et mon épouse, ma compagne, quand elle est arrivée, c'était ce fonctionnement-là. Et j'ai retrouvé ce fonctionnement au mois de juillet parce qu'un monsieur nous a contactés. Sa compagne, son épouse Thaï qui vit en Thaïlande, il avait réussi à la faire venir pour un visa touristique. Les filles ont parlé entre elles et la fille avait cette vision-là. C'était... Elle ne comprenait pas... Sauf que la France... C'est quoi ? Ça vient d'où, ça ? Ça vient d'où ? Ils croient que tout est gratuit. Mais parce que je pense que c'est mondial. On n'est pas là pour faire de la politique, il n'y a aucun intérêt. Mais regarde... Que le gouvernement donne de l'argent à tout va. De l'argent à tout va. Qu'en France, la vie est facile. Et puis aussi, je pense que quand on vient en vacances, on a économisé, la plupart des gens ont économisé et dépensent leur argent. Donc, pour le taille, ils se disent mais c'est fabuleux. Ils sont milliardaires, les mecs. En fait, le mec, il vient ici avec 5 000 euros et il claque 5 000 euros en 2-3 semaines. Voilà. Elle pense que c'est le... Et que c'est tout le temps. Or, le gars, pour avoir ses 5 000 euros, peut-être, qu'il a bouffé des pâtes et qui... Voilà. Et souvent aussi, quand elles arrivent... C'est pas péjoratif, ce que je veux dire. Vraiment, ne le prenez pas mal. Vraiment, vraiment, mais souvent, elle se retrouve, le gars, il va bosser. Moi, j'ai vécu en HLM, je sais ce que c'est. La fille, elle ne parle pas un mot de français. Elle croit que tous les Français parlent anglais, ce qui n'est pas le cas. Elle se retrouve dans un F2, F3. Le gars, il part bosser, normal, parce qu'il faut bien qu'il... Voilà. Et du coup, elle pète un câble. Elle se dit que ce n'est pas possible. Elle pète un câble, elle reste à la maison, enfermée. Exactement. Alors, tu vas me dire, pourquoi ma compagne est toujours avec moi depuis 2018 et pourquoi elle est toujours en France ? Tout simplement parce qu'étant universitaire, elle a pu rentrer à l'université en France, à Saint-Etienne, où elle est préparée les diplômes officiels de langue pour pouvoir parler français parce qu'un des critères pour travailler, il faut parler français. Et malheureusement... L'anglais ne sert à rien. L'anglais ne sert à rien. La preuve, elle est architecte, elle a voulu faire valider son diplôme d'architecture. On lui a dit, il faudra refaire une année d'archi, la dernière année, ce qui est totalement normal, mais il ne fallait pas passer un examen. Moi, dans ma tête, elle aussi, elle croyait que l'examen était en anglais puisque la plupart des logiciels d'architecture sont en anglais. Non, non, français. Examen en français. En français. Et il faut un niveau C1 de langue. Alors, A0, tu ne parles pas un mot. 1, c'est bonjour, bonsoir. Après, tu es A2, B1, B2, C1, C2. Nous, on est français, on est C2. C2, c'est-à-dire qu'on parle couramment français, on parle argot, on parle verlan, on parle ce que tu veux. C1, c'est le français littéraire. Voilà. Donc, tu arrives, tu es A0, qu'est-ce que tu veux demander un niveau C1 ? Est-ce qu'elle pense maintenant, alors ? Alors, elle a passé son année universitaire, elle a eu ses diplômes, son DELF, qui est un diplôme officiel de langue française et deux mois, trois mois après, elle a trouvé du boulot. En tant que l'archi ? Alors, pas du tout puisqu'elle n'a pas passé le diplôme d'architecture puisqu'elle n'a pas le niveau C1. Elle fait des fautes, voilà. Mais donc, elle travaille dans une boutique qui fait de l'import-export de thé, de café, d'épices, etc. Avec l'Asie ? Notamment avec l'Asie, donc, elle a double casquette, elle gère l'import-export avec l'Asie, Thaïlande, Laos, etc. C'est pour ça qu'on est parti à Chiangrai voir les plantations de thé pour essayer de voir comment on pouvait négocier plus en direct avec des Thaïs, mais c'était pas simple. Bon, bref, ça c'est un autre problème. Et puis, elle fait aussi un petit peu de conditionnement au sein de l'entreprise. Comment elle est perçue, accueillie par les Français là-bas, par ton entourage ? Alors, Est-ce qu'ils pensent mes enfants ? Ça a été le premier réflexe, ça a été les clichés. Maintenant, ça fait 4 ans qu'elle vit avec nous, enfin avec nous, mes enfants sont grands. C'est-à-dire les clichés, on t'a fait part de certains remarques parfois ? Tout à fait, tout à fait. Ce qui est normal, parce que je ne jette pas la pierre, parce que c'est cette vision, regarde, on parlait au départ de l'interview, je t'ai dit je ne veux pas aller à Pattaya parce que j'ai encore le critère. Après, il ne faut pas se voiler la face. Pattaya, c'est une chose, mais tu vas en France, tu vas à Pigalle, c'est la même chose, tu vas en Hollande, c'est la même chose. Donc, je ne comprends pas cette focalisation sur la Thaïlande. C'est dû à toi, ça l'entend ? Je pense que c'est dans les années 70 ce qui a été véhiculé, tous les reportages, tout ça, et c'est resté. C'est resté, je pense. Et puis, il ne faut pas se voiler la face. Là aussi, il ne faut pas que les gens le prennent mal, mais beaucoup, parce qu'il y a des femmes très très bien, mais beaucoup de farangs, d'étrangers, rencontrent des filles, de barres, même si elles peuvent être très bien, même si elles ont été un peu abîmées par la vie, elles ont quand même un fonctionnement un petit peu particulier. Pour en revenir, je pense, pour qu'une Thaïlandaise puisse rester en France, il y a des critères. Premier critère, avoir un niveau intellectuel, universitaire, de façon à pouvoir préparer un diplôme de langue. Je vais t'entredire sur ça. Tu as des femmes, parfois, qui arrivent, qui bossent dans un resto-taï, qui bossent dans un massage, et ça fait plusieurs années qu'elles sont là-bas, elles ont fondé une famille, elles ont leur vie, etc. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Je t'ai bien dit que c'était un... Je prenais un petit peu le côté cliché, mais ce que tu dis, et comme moi, ce que je vis, ça représente quoi ? 20% ? C'est ça. Tu comprends ? Je parle de la généralité, il y a toujours des exceptions. Donc là, Parle Français, elle a trouvé un boulot, elle a sa place dans son boulot puisqu'elle est en CDI, donc tous ces éléments font que ça facilite l'intégration. Facilite l'intégration, après, on ne sait jamais ce que l'avenir réserve, mais je pense qu'il y a de l'amour, j'aimerais parler à Norbert de la différence d'âge. Oui. Comment est-ce que vous vivez ça ? Alors, on le vit très bien parce que, comme je lui dis régulièrement... 28 ans, donc toi, tu as... 28, 29, je l'assure, c'est 29, là. On a trois jours d'écart. Trois jours d'écart ? Oui. Je suis né le 13, elle est né le 16, septembre. D'accord. Et combien d'années d'écart ? Un certain nombre. À quel âge ? Je vais sur mai 61. Comment vous vivez la différence d'âge ? On la vit très bien, on ne la voit pas. Honnêtement, on ne la voit pas. On a le même fonctionnement. Ce n'est pas quelqu'un qui aime sortir en boîte de nuit, ce n'est pas quelqu'un... Elle, c'est la famille, la maison, les amis, voilà. Et les voyages. Et ton entourage, en pense quoi, en France ? Alors, mon entourage, donc mes enfants, au départ, ça a été un petit peu difficile, ils ont appris à la connaître et elle fait partie intégrante de la famille parce qu'ils se sont rendus compte que c'était quelqu'un de sérieux qui participe au fonctionnement de la maison. Par exemple, un truc basique, on vit ensemble sous le même toit, les cours sont faits moitié-moitié, comme si c'était une Française, voilà, un vrai couple, voilà, exactement. Est-ce que parfois, tu as quand même des remarques désobligeantes de certaines personnes ? Alors, on a des regards désobligeants quand on se promène quelques fois, notamment, il y a un restaurant où nous sommes allés cet été, moi, je ne l'ai pas vu, mais les cuisines étaient ouvertes, c'était un restaurant gastro et le chef lui montrait son numéro de téléphone, etc., moi, je ne l'ai pas vu, il était derrière moi, voilà, et en sortant, elle m'a dit je ne veux plus aller dans ce restaurant et là, elle m'explique le truc. Comment ça ? Je n'ai pas compris. Il lui montrait son numéro ? Son numéro de téléphone pour qu'il l'appelle, pour qu'elle l'appelle, ah oui, une Asiatique, tu comprends le truc, tu comprends le truc, prostitution, j'étais le vieux beau qui sortait la petite jeûne et donc, lui aussi, il voulait... En fait, le chef derrière te prenait pour un sponsor. Exactement, un sponsor, comme il disait en Thaïlande, tout à fait, exactement ça. Et là, elle m'a expliqué mais elle ne me l'a pas dit tout de suite, ça c'est les tailles. Je te dis ça, pour ne pas faire des sclandres, elle me l'a dit à la maison. Elle m'a expliqué. Moi, je lui dis, écoute, on n'ira plus. En plus, c'est un gastro, quoi. Est-ce que, je te pose la question que j'ai posé à d'autres intervenants, est-ce que tu y crois à l'amour avec une grande différence ? Oui, alors, oui, mais il faut avoir la tête un petit peu sur les épaules. Je sais que je partirai avant elle, donc, elle en est consciente aussi et voilà, il y a un moment donné, ça va s'arrêter. Ce que j'appelle s'arrêter, c'est-à-dire, moi, je serai sous la terre, quoi. Pourquoi tu penses souvent à ça ? Le fait de partir avant ? Ça a été, lorsqu'on s'est rencontré et qu'elle m'a dit qu'elle voulait faire quelque chose avec moi parce qu'il y avait un feeling et tout, c'est la première chose que je lui ai dit. Je suis assez terre à terre, je lui ai dit, écoute, il y a une grosse différence d'âge parce que moi, je ne voulais pas. Je ne voulais rien faire, on n'avait rien fait. ce n'était pas bien pour elle parce que... Donc, tu étais pris à refuser la relation dès le début ? Oui, totalement. à insister un petit peu ? Elle n'a pas insisté, elle m'a dit qu'il fallait qu'on essaye, voilà, et puis je me suis laissé convaincre. Est-ce que vous voulez des enfants ou pas ? Ah, grosse question. Oui, c'est la question qui suit. Elle commence à m'en parler, moi, je suis trop vieux, donc elle m'a dit... Alors, elle voudrait un enfant parce qu'elle est consciente que je vais partir avant elle. Elle m'a dit, le jour où tu pars, je suis tout seul parce que mes parents vont aussi décéder et je vais me retrouver toute seule. Et le fait d'avoir un enfant, ça me fait un petit bout de toi. Ce n'est pas évident de parler de ça. Voilà, mais elle me dit, je comprends que tu n'en veuilles pas parce que tu as deux enfants et tu n'es pas tout jeune. Et tu en veux toi ou pas ? Moi, non. Non, honnêtement. C'est difficile. J'aurais 45 ans, je te dirais oui. J'ai 61, ce n'est pas possible. Tu te rends compte, le gamin, il va avoir 20 ans, j'en aurai 80. Ce n'est pas possible, honnêtement. Et puis, c'est des efforts aussi. Je pense que tu sais ce que c'est de t'élever un enfant. Oui, c'est lourd, mais ce n'est pas ça qui me fait peur. C'est vraiment de me dire mon gamin, en plus, j'ai des petits problèmes de santé, si ça se trouve, à 75 ans, je serais peut-être mort. Je veux dire, mon gamin a 14 ans, s'il n'est qu'avec sa mère, tu sais ce que c'est, mère célibataire, ce n'est pas simple. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me... Et ok, vous envisagez de vous marier, donc, prochainement ? C'est dans les papiers parce qu'on galère vraiment. Elle a sa carte de séjour tous les ans, on refuse de nous la donner pour 4 ans, pour 5 ans, pour 10 ans, alors qu'elle a les diplômes requis, elle a un CDI, moi j'ai un bon métier, je ne comprends pas ce qu'il y a. Alors si, je sais, la première fois où on a fait notre demande, la réflexion à la sous-préfecture de là où on est, c'était, oh ben les mariages blancs, on connaît. Ce n'est pas vrai ? Si. On t'a sorti ça ? Oui. Et c'est dû à quoi, à ton avis ? La différence d'âge ? Ah oui, la différence d'âge, bien sûr. Ah oui, donc ils ont pensé que c'était un mariage ? Voilà. Mais si tu savais ce qu'on nous demande, la première année, on nous a demandé, on m'a dit, mais monsieur, on ne sait pas si vous vivez ensemble, je dis, ben regardez ici, elle paye l'eau et tout, on me dit, mais vous, vous n'avez pas des factures ? Je dis, des factures de quoi ? Ben vous mangez monsieur ? Je dis, oui, on mange. Ben vous allez où ? Ben on va au Leclerc, mais vous n'avez pas des factures du Leclerc, donc il fallait que j'aille. Il fallait, ben on a acheté 10 couches-culottes, enfin j'exagère, 3 morceaux de viande, machin, est-ce qu'on pouvait mettre au denom la facture ? On m'a demandé ça. D'accord. Voilà, donc on l'a fait, et l'année d'après, on nous a demandé autre chose. C'était quoi ? Alors l'année d'après, vous nous a demandé quoi ? Qu'est-ce qu'on nous a demandé ? Elle n'avait pas fait l'OFI, l'OFI, l'Office française d'intégration. Vu qu'elle est étudiante, elle en est dispensée. Elle a été étudiante un an en France, elle est dispensée de l'OFI. Ils m'ont soutenu que non. On a reçu les papiers comme quoi elle était, elle était, voilà. Et là, cette année, ils nous ont encore demandé d'autres choses. Alors là, des factures, vous avez bien fait des travaux dans la maison. Ben non monsieur, je n'ai pas fait de travaux. Mais comment ça, tout le monde fait des travaux ? J'ai dit, ben non, je n'en ai pas fait. Ah non, il nous faut voir des travaux qu'il y a aux deux noms. C'est-à-dire, il aurait fallu que je refasse faire la toiture. Ben j'en sais rien quoi, je ne sais pas. Donc toutes les années, on nous demande quelque chose de nouveau. C'est lunaire. Donc en gros, ramener sa campagne thaïlandaise en France, c'est des pépins, c'est des soucis ? C'est énormément de soucis. C'est énormément de soucis dans le sens, au niveau paperasse, tous les six mois, on est obligé de faire des papiers. Tous les six mois. Parce qu'il faut leur donner six mois avant les papiers. C'est parce que vous n'êtes pas marié peut-être ? T'as tout compris, c'est pour ça qu'on envisage le mariage. On est paxé, on s'est paxé immédiatement. À l'assaut préfecture, ils nous ont dit on ne connaît pas le pax. Pour nous, elle est célibataire. Donc c'est un mariage blanc. Vous voulez faire un mariage blanc. Non, le mieux c'est de se marier. Donc voilà, on va y arriver parce que puis c'est une question de correction vis-à-vis d'elle. Voilà. Mais moi le pax, je pensais que c'était suffisant. Quels sont vos projets alors ? Est-ce que acheter une maison, un terrain ? Alors les projets, moi la retraite, c'est de faire un mixte Thaïlande-France. Donc on va acheter un terrain, on va acheter une maison, enfin on va faire construire une maison. On fait petit bout par petit bout. On a 5-6 ans devant nous. Acheter les terrains à son nom ? Alors, malheureusement, tu sais comment ça se passe en Thaïlande. C'est à son nom. Après, je veux dire, c'est pas le coût, ça coûte 3 francs, 6 sous. Et puis, et puis le travail. Donc c'est une partie de son argent qu'elle va mettre. C'est pas moi qui vais payer à 100%. Le fonctionnement, il est comme ça. Elle a un fonctionnement, ce que je trouve assez impressionnant, européen. Il est hors de question que tu payes tout. Je paye aussi. Donc là, on sort un peu vraiment du cliché où c'est le mec qui arrive à l'étranger qui paye tout. Exactement. Je peux te dire qu'avec mon... Enfin, je vais pas parler de ma vie d'avant, mais c'est moi qui manquais tout. Elles étaient françaises. Ah ouais ? Ah oui, j'ai eu une vie avant. Donc voilà. Non, non, c'est net. On va au resto, on va au resto, on a une règle. Moi, je paye le repas, elle paye le pinard. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah d'accord, ok. Ah oui, non, non, on a vraiment une organisation. Pourquoi est-ce que c'était ta hantise un petit peu, toi, de passer pour un mec qui paye tout ? Avant. Quand t'es venu en Thaïlande la première fois, est-ce que t'avais pour idée de trouver quelqu'un ou pas ? Non. Ah non, 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 non. Donc le fait de la rencontrer, c'était un hasard ? Totalement. 100%. Ok. 100%. Ah non, non, moi, il était hors de question que je me mette avec une Thaïlandaise, que je fonde un foyer avec une Thaï. Il en était hors de question. J'étais tout simplement un célibataire, j'avais envie de refaire ma vie. Ça aurait pu être une Allemande, une Italienne, une Japonaise, une Croate, ce que t'as envie, mais une Thaï. Mais non, 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 c'était non, là. Norbert, est-ce que tu penses qu'en Thaïlande, il y a une émigration masculine ? Oui, il y a beaucoup d'hommes, quelles que soient les nationalités. Et selon toi, ils viennent pour toi ? Je pense que ça vient des clichés que l'on a avec les filles de bar. Et puis surtout aussi le fait que la Thaïlande ne soit pas chère, qu'on puisse faire la fête, qu'il y ait cette liberté. Je pense que c'est un package. Un package. Voilà. On a fait ça ou pas ? Les bars ? Non. Au moment de la nuit ? Non. Jamais, même pas essayé une fois ? Si, j'essaye. Tu n'aurais pas cru ? Non, si, si. J'essaie, j'aime bien essayer pour me donner mon opinion. Donc j'ai forcément fait, mais je l'ai fait honnêtement. Une fois, les bars, tu sais, avec les bars là où les filles, elles dansent tout autour. Sur la poutre ? Ouais, ouais, non, style lap dance. Honnêtement, une fois un bar. Un gogo bar ? Un gogo bar, ouais. C'était bien ou pas ? Je n'ai pas aimé. Ce n'est pas mon kiff. Mais je l'ai vu, je suis content. Et je ne l'aurais pas fait, je serais déçu. Tu vois ? Donc, voilà. C'est le truc le plus fou que tu aies fait en Thaïlande ou pas ? Ouais, je... Non, je visite les temples, je mange, j'aime bien me faire masser. Que penses-tu des différents types de touristes qui viennent en Thaïlande ? Alors, ça dépend de ce que tu appelles type de touristes. Tu as tout le côté familial. Et moi, j'ai l'impression, c'est en tout cas ce que j'ai vu, qu'il y a de plus en plus de familles qui viennent. Et j'ai l'impression que la Thaïlande est en train de prendre un autre virage pour casser un petit peu ces clichés, mais c'est qu'une impression. Je n'ai pas été à Pattaya, je n'ai pas été là-bas. Donc, j'ai trouvé beaucoup plus de familles qu'il y a 3-4 ans. Par contre, c'est vrai qu'il y a toujours cette émigration masculine qui vient pour faire la fête. Mais bon... Ça fait partie du paysage ? Ça fait partie du paysage et regarde en France comme on est cadré quand on fait la fête. Là, au moins, les jeunes peuvent boire un petit coup, ils ne vont pas être embêtés en sortant, il ne va pas y avoir de bagarres ou peut-être exceptionnellement, alors qu'en France, c'est une catastrophe, ça se bat pratiquement tous les soirs. On sort l'esprit libre et ça, c'est agréable et ça peut expliquer les différents types de tourisme en Thaïlande. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui vivent la crise de la quarantaine et qui pètent un câble et qui se disent « Allez, j'ai besoin de changer de vie et je pars en Thaïlande ? » Alors, la crise de la quarantaine, oui, après aller en Thaïlande, je vais dire oui et non. Si c'est quelqu'un qui n'a jamais voyagé, si c'est quelqu'un qui malheureusement n'a pas de budget, même si la Thaïlande n'est pas chère, ce n'est pas possible. On n'a pas le réflexe, on n'a pas l'idée de où certaines personnes, mais ça reste très marginal, je pense. Donc, en gros, la Thaïlande n'attire pas que des gens de basse classe sociale, ça attire aussi des médecins, des avocats, tout type de touristes ? Oui, parce que, par exemple, j'ai un de mes amis qui est actuellement qui a co-pipi, qui passe quelques jours en Thaïlande. C'est un... Bon, il est à la retraite là maintenant, tu peux te comprendre vu nos âges, mais c'est un haut cadre d'EDF. J'ai un de mes amis il y a deux ans qui est venu en Thaïlande, il était chirurgien, mais je pense qu'on vient pour la culture, pour visiter, et puis on prend tout ce qu'il y a à prendre en Thaïlande, c'est-à-dire ce côté liberté, ce côté... Voilà. Et souvent, les gens, quand ils sont venus une fois, ils reviennent. Et tout le monde dit mais c'est un paradis sur Terre. J'ai énormément voyagé, je faisais une fois, deux fois le pays, ça s'arrêtait là. Je pense que la Thaïlande... Il y a cette douceur de vivre. Ok. Que conseillerais-tu à un homme qui aimerait ramener sa campagne thaïlandaise en France ? Alors, ce que je conseille, c'est très simple, c'est qu'il faut impérativement que la fille Thaï ait un minimum de diplôme de façon à pouvoir aller à l'université pour apprendre la langue et très rapidement ensuite, une fois qu'elle a un bon niveau de français, pouvoir trouver un travail CDD, CDI. Donc, si elle n'a pas de diplôme, c'est mort. Si elle n'a pas de diplôme, elle ne va pas parler français. Tu peux parler français sans diplôme. Je suis d'accord avec toi mais tu sais que pour avoir tes cartes de séjour, on te demande un minimum de niveau français. On te demande un examen ? Ouais. Alors, il est bas, c'est à deux maintenant. Mais voilà. Et puis, qu'elle parle suffisamment français pour pouvoir trouver un travail. C'est la condition sine qua non parce que rester enfermée dans une baraque toute la journée, les Thaïs ont l'habitude de sortir, il fait beau. Quant à six mois d'hiver, ils ne sortent pas, ils mettent un câble. Et puis surtout aussi, qu'elle puisse manger de la nourriture Thaïs, c'est-à-dire que pouvoir acheter, nous on a cette chance-là, c'est ce que je te disais, sur Saint-Etienne, d'aller récupérer de la nourriture Thaïs. Lors des périodes, lors des six mois d'hiver, est-ce qu'il vous arrive de vous disputer ? Tu veux que je te dise quelque chose ? Ouais. En cinq ans, on s'est disputé une fois. Ah bon ? Ouais, une seule fois. Honnêtement, une seule fois. Pourquoi vous vous êtes disputé ? On s'est disputé à Crabby, il y a dix jours de ça. Ah oui, d'accord, pourquoi ? Pour une histoire de resto, où elle me disait tu veux manger où ? Je lui dis où tu veux. Et non, et c'est parti en vrille. Et j'ai dit tu me gonfles, je pars à l'hôtel. Je te jure que c'est vrai. En cinq ans, une fois à Crabby. Et ça s'arrêtait là, ça a duré 30 secondes. Parce que Morbert n'a pas voulu choisir le restaurant. Exactement, elle ne supporte pas. Elle me dit oui, mais tu me demandes toujours. Mais je dis mais c'est pour te faire plaisir. Oui, mais moi, je veux te faire plaisir aussi. Tu vois, on était dans l'incompréhension et on s'est clashé au milieu de la rue. Tu avais des bagnoles qui... de tous les côtés. Je peux te demander quelque chose. Oui. Est-ce que c'est possible de nous la présenter ? Ah, je ne sais pas. Tu as été sage ? Oui, très sage. Bon, allez, il n'y a pas de souci. D'accord. Chacha. Chacha arrive. Alors, son prénom, c'est Pochana et en France, c'était trop difficile donc les gens l'appellent Chacha. Chacha ? Oui, Chacha. Ah, Chacha. Chacha. Hello, Chacha. Hello. Bonjour, Chacha. Ça va ? Ça va. Super. On a parlé de toi avec Norbert. D'accord. Voilà, il n'a pas voulu choisir le restaurant à Krabi. à Krabi, c'est ça. Tu voulais qu'il choisisse en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça ? C'est l'homme qui doit choisir le restaurant ? Oui. Pour dire le restaurant à Krabi, c'est le même bris, c'est la même nourriture, c'est la même chose. Mais pourquoi tu n'as pas choisi toi ? Parce que je lui dis maintenant c'est lui qui choisit parce qu'il m'a dit tout le temps comme tu veux, comme tu veux et maintenant tu dis comme tu veux. Voilà. Donc là, vraiment je suis content. Il y a Chacha qui est là, on va lui poser des questions sur sa vie en France. Chacha, alors comment ça s'est passé en France lorsque tu es arrivée les premiers temps ? C'était dur ou ? Les premiers temps, je ne connais pas la langue française. C'est très dur pour moi parce que les français ne sont pas parlés de l'anglais. C'est ça. Et après, comment je veux faire ? Comment je veux vivre en forme ? Tu es perdue ? Je suis perdue des choses et voilà. Et après, je commençais à l'université un petit peu la langue française à niveau 1-1 assez haut. c'est assez haut. À part ces îles amas-là, tu as eu des amis ? Avec des amis, oui, des amis péroubiennes. Alors, je parle des amis français. Des amis français ? Pas beaucoup ? Beaucoup. Beaucoup ? Beaucoup. Ce que je veux savoir, en fait, c'est qu'au début, ta première année en France, est-ce que tu étais joyeuse ou triste ? Triste. Triste ? Triste. Parce que c'est... Tu voulais rentrer en Thaïlande. Ouais, parce que c'est pas facile pour moi pour être trop loin avec ma famille et personne. Parce que la première année que j'ai en France, je suis en France, je n'ai personne. Personne, c'est que Norbert et sa famille. Et à partir de combien de temps tu as commencé à te sentir bien avec la France ? Pendant les deuxièmes années. Deuxième. La deuxième année ? Deuxième année, parce que j'ai un petit peu cherché un travail. C'est dur de trouver du travail en France ou pas ? Si vous ne pouvez pas parler la langue française, vous ne pouvez pas travailler aussi. C'est ça. C'est le problème. Si tu ne parles pas français ? Je ne travaille pas. Je ne peux pas chercher un travail si tu ne parles pas un mot français. Aujourd'hui, tu préfères vivre en France ou en Thaïlande ? C'est pour moi. J'aime bien en France. J'adore en France. Mais le problème pour moi c'est la nourriture, c'est alimentaire. C'est important. C'est super important. S'il n'y a pas le « sam tham po para » ? Non, ce n'est pas possible pour moi. C'est important. C'est ça. Donc aujourd'hui, tu veux vivre où alors ? C'est quoi ton vie ? Maintenant, je travaille en France. Je veux continuer en France. T'es à l'aise maintenant en France ? Oui, en France. Peut-être plus tard ? Plus tard, peut-être dans 10 ans je vais changer la vie. Comment les étrangers te perçoivent en France ? Est-ce qu'ils pensent le cliché sur les Thaïlandaises ? Qu'est-ce qu'ils pensent sur les Thaïlandaises ? En France, ils doivent te dire tu viens d'où ? Tu viens d'où ? De Thaïlande. De Thaïlande ? Qu'est-ce qu'ils pensent ? Qu'est-ce qu'ils disent sur la Thaïlande ? Oui, c'est la première fois. Tu viens d'où ? De Thaïlande. Je suis Thaïlandaise. Tu viens d'où ? Pattaya. Ils disent comme ça. On te parle de Pattaya ? À chaque fois ? À chaque fois. Moi, je n'ai pas de Pattaya. Ça te rend triste ? Pour moi, ce n'est pas triste, mais je pense que les filles mariées avec un homme étranger, comme ça, tout le monde pensait c'est à Pattaya au sud en Thaïlande. Mais pour moi, c'est oui. Moi, je n'ai pas de Pattaya, c'est tout. Donc, pour les gens, en France, la Thaïlande, c'est Pattaya ? Oui. Ils ont pensé comme ça, mais tu expliquais, ce n'est pas tout tout à fait Pattaya. La Thaïlande, ce n'est pas Pattaya ? Pattaya, oui, c'est Thaïlande. Et tu leur expliques un petit peu ? Oui, avec le sourire. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, il fait chier, non, rien. Et ta relation amoureuse avec Norbert, qu'est-ce qu'ils en pensent les gens ? Parce que tu as 28 ans, il a 61 ans. Mais c'est normal parce que moi, j'ai un petit peu plus jeune que lui. Et après, c'est peut-être à peu près 33 ans. Et après, tout le monde pensait le Thaïlande, une dame comme ça pour l'argent. Pour l'argent, c'est ça. Pour l'argent. C'est important. Moi, je dis, la première fois, Norbert m'a demandé des questions. Chacha, on n'a pas le même âge, comment... Moi, je m'en fous. Je dis, je m'en fous. Moi, j'ai un petit, comment on dit, c'est tombé amoureuse avec quelqu'un. Ce n'est pas le même âge, je ne sais pas le même âge. Et lui, ça l'inquiétait au début, il a dit non. C'est ça. Et après, tout le monde regardait, moi, comme... Je suis désolée, c'est méchant. Oui, un petit peu méchant parce qu'ils se sont pensés que la femme pourrait prendre d'argent avec... Alors que tu es architecte. Oui, je suis architecte. Que tu n'as pas besoin de... Oui, je dis comme ça, moi, dans ma vie, je suis très contente avec lui et lui fait toutes les choses pour moi. C'est content, c'est amoureux, c'est comme ça. Tu crois à l'amour avec une forte différence d'âge, une grande différence d'âge. Il y a beaucoup, les filles en Thaïlande, c'est maillé avec étrangers, c'est plus vieux. Oui, mais est-ce que c'est des... C'est un vrai amour ou pas, selon toi ? Pour moi, c'est vrai. C'est vrai. Mais... Personne d'autre, je ne sais pas. Mais peut-être c'est vrai aussi. Ah oui, pour toi, tu parles dans ton cas. Oui, c'est ça. Pour ton cas, c'est véridique. Pour les autres, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est vrai, vrai, vrai. Oui, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont avec des filles plus jeunes, mais l'homme sait que ce n'est pas un vrai amour. C'est juste pour avoir quelqu'un de plus jeune. Oui, mais c'est... En Thaïlande, il y a beaucoup aussi pour les étrangers pour chercher quelqu'un, une jeune fille pour vivre ensemble. C'est vrai, vrai amoureux. C'est les hommes qui cherchent. Ou c'est peut-être que les Thaïlandaises, elles ne regardent pas trop l'âge de l'homme aussi, non ? C'est ça que je m'étonne toujours parce qu'on est beaucoup de personnes, même des plus jeunes, des filles de 19 ans qui ont des copains de 40 ans, par exemple. Oui, c'est ça. C'est normal. Il y a aussi. Oui, c'est normal. Maintenant, c'est normal. D'accord. Et ce n'est pas pour l'argent ou quoi que ce soit ? Peut-être c'est amoureux ou aussi peut-être à cause de quelque chose. Comment ça se passe si un homme veut se marier avec une Thaïlandaise ? Un homme ? Oui. Si un étranger veut se marier avec une Thaïlandaise ? Pour la cérémonie, la sinso, etc. C'est difficile. Pourquoi c'est difficile ? Pour moi, c'est difficile. Pourquoi ? Norbert, je suis vraiment content d'avoir le témoignage de Chacha parce que ça corrobore un petit peu à ce que tu disais. Oui, tout à fait. C'est ce que je te disais au cours de l'interview. On partage les factures. C'est-à-dire qu'elle paye aussi bien l'alimentation, l'eau est à son nom, de la maison, etc. Elle paye ? Oui, je paye tout. Ah oui, tu payes tout. Oui, c'est ça. Tu payes tout. Si. Tu payes quoi ? Tu payes quoi ? Je paye de l'eau. Des factures d'eau. Et comment dire ? L'assurance. L'assurance aussi pour alimenter un petit peu. Le restaurant, c'est qui tu payes ? Le restaurant, c'est lui qui paye. Oui. Et après, c'est la moitié-moitié avec le vin, une petite bouteille de vin. C'est exactement ce que tu disais. C'est exactement ce que j'ai dit. Elle paye le vin. Exactement, tu payes le vin alors. Oui, c'est ça. Parce que j'aime bien un petit peu ensemble. C'est bien de partager ou quoi ? Oui, partager. C'est important ? C'est important pour moi. Mais avant, c'est lui qui paye tout. Ça va. Tu ne travaillais pas ? Maintenant que je travaille, j'ai un travail. Je peux un petit peu... Oui, c'est précis. C'est que ça. Les Français, quand ils te rencontrent en France, ils pensent que tu viens de quel pays ? Ah, c'est... Normalement, c'est... Comment on dit ? Philippine. Ah, ils pensent que tu es Philippine. Ils disent Philippine tout de suite. Oui, Philippine, oui. D'accord. Parce qu'il y a une grosse communauté de personnes des Philippines dans notre région. D'ailleurs, un de mes amis que j'ai rencontré au sport, sa femme, je ne sais jamais comment on dit, Philippine. Philippine. Philippine, oui. Philippine, voilà. Et je pense que c'est le réflexe des gens, tout bêtement. Tout bêtement. D'accord. Donc, ils te prennent pour une Philippine, pas pour... Philippine, tout de suite. Ensuite, tu leur dis que tu es thaïlandaise ? Thaïlandaise, oui. Non. Ils m'ont dit, non, c'est pas possible. C'est Philippine, Indonesia, comme ça. Après, c'est l'autre pays, c'est quoi ? Vietnam. Vietnam. Vietnamien. D'accord. Et ça te fait plaisir ou pas ? Moi, je dis, non, non, je parle vietnamien, je parle indonésia, je suis thaïlandaise. Qu'est-ce qu'ils savent, les gens de la Thaïlande, à part Pattaya ? Ah, c'est... Normalement, c'est Bangkok. Ah oui. Et après, c'est... Krabi, Phuket, Koppipi. 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 Dans France, tu parles français ou pas ? Si tu parles français, tu peux travailler, tu peux faire des choses. Si tu parles pas, c'est pas possible. Donc toi, tu penses qu'une autre fille, une autre femme thaïlandaise qui arrive en France, si elle parle pas français, elle peut rien faire. Non, c'est pour visiter le visa chenken pour trois mois, quinze jours, comme ça, ça va. Mais ils sont pas... Vivre ? Vivre en France. Non, rien. Peut-être vivre, mais ne rien faire dans cela. Ne rien faire, c'est ça. Vivre et rien faire et être dépendante du mari. Oui, c'est ça. C'était important pour toi d'être active, travailler. Oui, oui, oui. C'est important, oui. Mais c'est pas facile pour moi aussi parce que c'est les documents. Les documents. Comment ça se passe ? Est-ce que t'as envie de te marier ? Oui. Oui ? C'est important ? Oui, c'est important. Et c'est important d'avoir... Oui, mais c'est toute la vie, les filles, toutes les filles, c'est important. Comment ça se passe quand un homme, je parle pas pour toi, mais en général, quand un homme veut se marier avec une Thaïlandaise, il faut payer une dot ? Ça dépend de la famille qui demandait pour payer. On dit c'est pas payer. On dit c'est pour l'aide de la maman. Il faut payer la famille. Il faut payer la famille, mais c'est pas payer pour gagner... La dot en fait. C'est combien la dot à peu près ? Ça dépend de la famille qui demandait. C'est un petit peu pour moi. J'ai pas d'enfant, j'ai pas maillé avant, j'ai pas le... D'accord, ok. Les études ? Oui, bah voilà. Et après moi, c'est ma famille, 20 000 euros peut-être. 20 000 euros ? 20 000 euros à peu près. Ouais. 20 000 euros. Non, non, non. Bon, bah... Repare le chèque ? Non, 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 ça va pas être ça. Non, ça va pas être ça, puis elle va économiser, c'est elle qui donnera. Ah oui, d'accord. Toi aussi, tu peux payer. Alors, les femmes... Mais il faut pas dire. Il faut pas dire, mais les femmes peuvent participer à payer la date aussi. Oui. C'est ça que j'ai appris il y a pas longtemps. Tout à fait. Oui, tout à fait, parce qu'on va faire ensemble. La femme peut aider le futur mari à payer la date. C'est bien, ça ? Oui, oui. C'est très bien. C'est ça que je veux faire. Non, bah tu vas tout payer, alors. Exactement, elle paye tout. Tu payes pour un homme. Parce qu'il faut aussi acheter de l'or. Ah, oui. De l'or. De l'or, mais c'est... C'est en Thaïlande, c'est oui. Mais c'est... Enfant, moi, je suis pas bossoine. D'accord. C'est que ça. D'accord. Oui. Et quel est votre projet, c'est de vivre en Thaïlande à terme, tous les deux. En Nissan ? Nissan, oui. C'est chez moi, c'est à l'Orient. À l'Orient ? Oui. Ah, ça va dire bon. Ça va dire bon. Bon benya. Bon benya. Et c'est de vivre, avoir une vie de routine, c'est ça ? Tout à fait. Une vie de routine. Tout à fait. Tu vas travailler un peu dans la ferme ou pas ? Alors, il n'y aura pas de ferme. Déjà, dans un premier temps, je sais pas, je vais, oui, travailler. Elle me disait que je pouvais éventuellement donner des cours à l'université, comme je suis médecin. C'est très bien, oui. À voir, je verrai, c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Et puis, elle a déjà des idées pour monter un petit business, mais ça sera pas une ferme, il n'y aura pas de cochons, de poules, des choses comme ça. De buffalo ? Non, 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 buffalo. Voilà. C'est du riz. Voilà. C'est du riz. Ouais, ses parents font du riz, ouais, ils ont des rizières. Mais ça va pas être ça. Elle a d'autres idées en tête, t'imagines bien. J'espère, Robert, avoir la chance de venir vous rencontrer dans quelques temps dans votre maison à Royette. Mais c'est avec plaisir. Alors, quelques temps, je dirais quelques années. Comme je t'ai dit, 5 à 6 ans, pas avant. Est-ce que ta famille accepte facilement que tu sois en couple avec un étranger ? Oui. Est-ce que les étrangers sont... Mon père, toujours, il aime bien les étrangers. Parce qu'avant, il faisait de la boxe avec l'étranger aussi. Dans les clans de... Ouais, c'est ça. Il m'aime bien. La première fois, j'ai envoyé la photo pour mon père, le gars. Moi, j'ai branché avec lui. Mais Norbert, il faisait de la boxe aussi, Norbert. Oui, oui, jadis. Et il l'a montré à la gypsie. T'as dit, la première fois où on s'est rencontrés, elle a envoyé la photo à son père avant qu'on se revoie pour montrer à la gypsie. Tu vois que c'est pas des bêtises. Oui, oui, c'est pas des bêtises. Et après, mon père lui dit « Oui, il est très adorable. » Adorable. Tu es adorable, alors ? Oui, pareil. C'est gentil. Tu as rencontré sa famille, déjà ? Bien sûr, deux fois. D'accord. Comment ça s'est passé ? Très bien. Tu étais un petit peu... Enxieux par rapport à ça. Est-ce que tu appréhendais l'avant-visite de ses parents ? Non. Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est très bien passé. Là, on a passé quelques jours avec eux. Seul petit bémol, c'est vis-à-vis de ma compagne. On n'a passé que 4-5 jours. Je comprends la famille. Ils étaient tristes. 4-5 jours, c'est court. Après 3 ans sans l'avoir vu à cause du Covid, elle aussi, elle était triste. Donc, l'année prochaine, moi, je veux qu'elle parte avant moi et qu'elle passe 15 jours, 3 semaines avec eux. Et toi, t'arrives enfin ? Et moi, j'arrive enfin. De toute façon, l'année prochaine, je n'aurai que 15 jours de congé. Voilà. Et je vais venir avec mes enfants. Ils veulent connaître aussi la Thaïlande. Donc, elle nous rejoindra sur les derniers jours de congé. Je veux vraiment qu'elle passe du temps avec sa famille. C'est important. Et comment tu communiques avec les parents ? Elle traduit. Elle parle français. Donc, elle me traduit. Il parle en thaï. Son papa parle un peu anglais. Mais c'est vrai que ça manque un peu. Mais je vais me mettre au thaï. C'est ce que j'allais. J'allais rebondir justement sur ça. Chacha a fait l'effort de parler français. Bravo à toi. Je te félicite vraiment. C'est prévu. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait ? Tout simplement, en off, on s'était dit que j'avais changé de boulot. Je suis devenu gériatre et il a fallu que je prépare mon diplôme de gériatrie. Donc, je ne pouvais pas honnêtement changer de boulot, préparer mon diplôme et apprendre le thaï. C'était à mon âge mission impossible. C'était trop lourd pour moi. Donc, j'ai opté pour mon diplôme. Et cette année, c'est prévu. Je vais apprendre le thaï. Est-ce que tu es pressé de partir à la retraite ? J'en ai ras-le-bol de la France. La France me sort par les yeux. Pourquoi ? Je ne veux pas rentrer dans ces considérations. Gros serment ? Je ne peux pas. Non, la France m'insupporte pour tout. Macron m'insupporte. Ils sont à côté de la plaque. Ils sont en train de nous assassiner financièrement. Écoute, je vais te prendre un exemple basique. On n'a pas de moutarde pendant un an. C'est une connerie, la moutarde. C'est une connerie. On n'a pas de moutarde. Je vais... On va à l'hôtel à Bangkok. On me sort de la moutarde maille. C'est-à-dire qu'il y a de la moutarde maille à Bangkok. On n'en a pas en France. Non, il faut qu'on m'explique. Le litre, on est à plus de 2 euros. L'électricité explose. Non, non. Ils sont en train de nous tuer. Non, non. Et j'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. Tu penses qu'il y a beaucoup de monde qui veulent se barrer un peu ? Oui. Moi, tous les gens autour de moi veulent partir. Moi, j'ai mon ami qui s'est dit chirurgien à acheter au Maroc. Il avait hésité entre la Thaïlande et le Maroc. Et il me dit à Thaïlande, 16h, 17h de vol. On ne peut pas y aller comme ça. Donc, il a sa maison en France. Et il a acheté un superbe appart avec golf vers Marrakech. Une fois par mois, il y va une semaine ou tous les deux mois. J'ai un autre ami gastro pareil qui a acheté il y a 3-4 ans à Marrakech. Vraiment, en fait, c'est des cadres supérieurs qui ont un ras-le-bol général en France. Oui, honnêtement. Ce n'est pas que les classes sociales inférieures ? Je pense que toutes les classes. Les cadres moyens, les ouvriers, c'est une cata pour eux. Honnêtement, moi, je suis issu du monde ouvrier puisque mon père était ouvrier. Il était derrière les machines. Ma mère était femme de ménage puis après vendeuse. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe ce qui est en train de se passer en France. Est-ce que tu penses que dans les prochaines années, il va y avoir de plus en plus de monde qui vont s'expatrier ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépend tout du niveau de vie. Dans le pays où on va, si c'est cher, pas cher, il va falloir payer les billets d'avion. On regarde les billets d'avion. Je suis désolé, mais ils ont pratiquement doublé. Donc rien que ça, ce n'est pas simple. Je pense qu'il y a une envie, oui, d'une partie de la population à s'expatrier. Est-ce que ça va se faire ? Je ne sais pas. Je vous mets deux autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram. Norbert, Chacha, merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Merci à toi, Sabri. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !